Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne en détail le dock USB Sigma que j'ai dans la main et vous allez voir que ce tout petit outil va vous permettre de booster énormément les capacités de vos objectifs Sigma. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature et je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque épisode et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro-photographie, de photos de paysages mais également de développement photo. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous. Et donc dans cet épisode, nous allons voir en détail comment fonctionne le dock USB Sigma qui est un outil qui est sorti au milieu des années 2010 il me semble et qui est assez novateur puisqu'il permet à l'utilisateur de venir personnaliser tous ses objectifs de la marque Sigma ce qui était impossible avant sans envoyer le matériel chez le constructeur. Alors attention car c'est compatible uniquement avec les objectifs récents de chez Sigma à savoir la gamme contemporaine, la gamme sport et la gamme art. Donc si vous avez des anciens objectifs qui ne font pas partie de ces gamins, eh bien n'achetez pas le dock USB Sigma parce que ça ne sera pas compatible. Par exemple sur le Sigma 150 mm macro qui date du début des années 2010, eh bien c'est pas compatible, je ne peux pas le brancher dessus. Alors on a également la marque Tamron qui a fait un dock assez semblable qui fonctionne un petit peu sur le même principe et qui va vous permettre également de personnaliser les objectifs de la marque Tamron. On ne l'a pas chez Canon ni chez Nikon, ce qui est vraiment dommage parce que c'est vraiment un outil qui est assez puissant et qui va être très utile notamment pour la photographie animaillère comme vous allez voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors j'ai acheté le mien aux alentours de 45 euros il me semble il y a quelques années. On doit pouvoir le trouver actuellement entre 40 et 50 euros selon le site sur lequel vous allez l'acheter. Donc le principe est assez simple, on va venir brancher grâce au connecteur qui se trouve sur cette partie-là, on va pouvoir venir brancher le dock USB sur les objectifs photo, un peu comme si on venait monter l'objectif sur un appareil photo ou si on venait mettre une bague d'adaptation. Et de l'autre côté on va brancher un câble micro USB qui va être relié à l'ordinateur, donc c'est fourni avec le dock USB. Il suffit de venir le brancher sur le côté de l'objectif pour pouvoir relier le dock USB Sigma à l'ordinateur. Et maintenant que le dock USB est relié à l'ordinateur, on va pouvoir grâce à un logiciel présent sur l'ordinateur qui est fourni également par Sigma, vous allez voir qu'on va pouvoir personnaliser plein de choses, plein de réglages différents qui vont nous permettre de vraiment booster l'objectif et surtout de l'adapter à sa propre pratique photo. Donc on se retrouve sur l'ordinateur, j'ai ouvert le logiciel qui s'appelle Sigma Optimization Pro qui est donc fourni comme je l'ai dit avec le dock USB. Vous pouvez si besoin le télécharger directement sur le site du constructeur et on va avoir cette première page d'accueil qui va nous permettre d'avoir deux options différentes. Donc là on voit que le logiciel a bien reconnu mon 150-600 mm et on va avoir donc la première option qui va être la mise à jour du logiciel interne. Il faut savoir que de temps en temps les fabricants vont ajouter des correctifs de certains bugs et c'est donc grâce à ce dock USB que l'on va pouvoir mettre à jour notre objectif et donc potentiellement corriger certaines erreurs ou certains bugs du logiciel interne à l'objectif. Là on voit d'ailleurs que je suis en version 1.03 du logiciel interne. Donc là je vais cliquer sur ce bouton pour voir s'il y a des mises à jour sur cet objectif là. Ça peut prendre un petit peu de temps, généralement ça prend quelques secondes et vous allez voir que mon objectif est bien à jour et qu'il dispose bien de la dernière version du logiciel, à savoir la version 1.03. Alors généralement lorsque vous allez ouvrir le logiciel, il va automatiquement chercher ses mises à jour mais si ce n'est pas le cas, il vous suffit de cliquer vraiment sur ce bouton pour voir si l'objectif est vraiment à jour par rapport aux dernières versions. Et la deuxième option qui est vraiment intéressante, c'est le panneau de personnalisation qui va nous permettre de vraiment changer les réglages de notre objectif. Donc je vais cliquer dessus et vous allez voir qu'on va avoir à notre disposition plusieurs réglages. Premièrement, on va pouvoir aller dans les réglages de l'autofocus et notamment aller peaufiner les micro-ajustements de l'autofocus. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le micro-ajustement de l'autofocus, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ce sujet en calibrant notamment en temps réel mon Sigma 150 mm macro. Mais il faut savoir que sur les réflexes numériques, les objectifs ont parfois des décalages de mise au point et c'est donc via ce menu qu'on va pouvoir régler ces problèmes de calibrage. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit « i » qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo afin de comprendre la suite et comment fonctionnent ces réglages d'autofocus. Donc je vais cliquer dessus et je vais rentrer dedans et vous allez voir que maintenant on va avoir à notre disposition de très nombreux réglages qui vont nous permettre de régler très précisément notre autofocus selon la distance focale utilisée et également selon la distance de mise au point utilisée. Je vous avais notamment dit dans la vidéo précédente que les zooms avaient besoin d'être calibrés à différentes focales. Par exemple sur mon 150-600 mm, je vais avoir besoin de régler précisément cet objectif à une focale de 150, à une focale de 250, à 400 et à 600 mm. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence par rapport au réglage de l'appareil photo où on est souvent limité par un seul réglage de calibrage. Et bien là, on va pouvoir vraiment, selon la focale utilisée, régler très précisément l'autofocus et donc régler ces problèmes de décalage de mise au point. Mais vous pouvez voir que là, on a également quatre colonnes différentes qui vont en fait nous permettre de calibrer encore plus précisément l'autofocus selon la distance de mise au point. Ça, c'est quelque chose qui va également rentrer en compte. Par exemple, si je suis à 150 mm, et bien peut-être que mon objectif n'aura pas besoin de la même calibration à 2,8 m. Donc si je fais la mise au point sur un objet à 2,8 m que si l'objet était à 6 m, 15 m ou à l'infini. Donc ça, c'est vraiment les quatre différentes distances de mise au point qui vont nous permettre d'aller encore plus loin dans le réglage précis de l'autofocus. Donc vous voyez qu'on a à notre disposition 16 réglages différents sur le Sigma 150-600 mm. Et c'est cette précision qui va me permettre d'avoir un objectif parfaitement équilibré selon la focale utilisée, surtout selon la distance à laquelle se trouve mon sujet. Alors par contre, c'est des réglages qui vont prendre énormément de temps puisque vous voyez qu'on a 16 réglages différents à faire. Et donc, il va falloir reproduire 16 fois toutes les manipulations que je vous ai montrées dans la vidéo précédente. Donc ça peut être un peu long. Et surtout, il faut également être très précis parce que si on s'y prend mal, si on fait des erreurs, et bien on va complètement désorienter l'objectif. Donc une fois que vous aurez fait vraiment tous ces réglages, et bien il vous suffira de renseigner les valeurs de correction de l'autofocus selon les différents critères. Par exemple, à 150 mm, si je me trouve à une distance de 2,8 du sujet, je peux venir rentrer ici une valeur de correction de l'autofocus. Pareil si je vais sur un sujet qui est placé à 6 mètres. Peut-être que la correction d'autofocus sera légèrement différente. On aura peut-être besoin d'une valeur de moins 1. Et donc c'est comme ça que je vais remplir les 16 cases différentes de mon tableau pour avoir un réglage parfait de mon objectif. Donc voilà par exemple pour moi les différents réglages selon les distances focales et les distances de mise au point. Ça prend un petit peu de temps. C'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper gratifiant. Mais maintenant je sais que j'ai un 150-600 mm qui est parfaitement calibré pour mon Nikon D500. Alors attention, si vous avez le 150-600 mm, ne reproduisez pas les mêmes valeurs que moi. Ça sera complètement différent chez vous parce que ça va dépendre également de votre boîtier photo. Donc maintenant que j'ai rempli tous mes différents réglages, je vais cliquer sur écriture pour enregistrer ces réglages et qu'ils soient reportés dans le logiciel interne de mon objectif. Donc je vais cliquer sur écriture. Là j'ai un petit message d'avertissement. Il faut faire très attention lorsque vous allez recréer, sauvegarder les différents réglages. Faites très attention de ne pas débrancher le dock USB parce que sinon vous allez vous risquer d'endommager votre objectif. Donc là je vais appuyer sur j'accepte afin de valider l'opération. On voit qu'il est en train de réécrire les différents réglages. Donc ça a été maintenant terminé. Et donc je sais que maintenant, les réglages que j'ai renseignés là sont maintenant enregistrés à l'intérieur du 150-600. Alors si vous vous êtes trompé sur les réglages, vous voulez recommencer, vous pouvez cliquer sur réinitialisation qui va vous permettre de tout remettre à zéro, de repartir vraiment sur les réglages de base. Alors malheureusement, si vous avez des zooms Canon ou Nikon, vous aurez compris que vous ne pourrez pas utiliser ces différents réglages et surtout régler précisément votre autofocus selon la focale utilisée puisque, comme je l'ai dit dans l'intro, ce dock USB n'existe pas chez Canon ni chez Nikon. Il n'existe que pour Sigma et Tamron. Alors si vous êtes dans cette situation, je sais qu'il existe certains appareils qui permettent d'avoir deux réglages de calibration de l'autofocus différentes qui vont être aux extrémités du zoom. Par exemple, si vous utilisez un 24-70, vous allez pouvoir indiquer une valeur de correction d'autofocus à 24 mm et une autre différente à 70 mm. Et en fait, l'appareil photo va automatiquement adapter le réglage de l'autofocus entre ces deux valeurs différentes lorsque vous allez utiliser les focales intermédiaires. Chez Canon, cette option est apparue sur le Canon 5D Mark III, il me semble, en 2012, alors que ça a été un petit peu plus tardif chez Nikon. Mais aujourd'hui, il existe pas mal de modèles compatibles. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description de cette vidéo, mais également sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite, un tableau qui vous indique vraiment tous les modèles qui permettent d'activer cette double option de correction de l'autofocus. Mais si vous n'avez pas ces modèles compatibles ou si vous ne voulez pas investir, je vous conseille alors de faire la calibration de votre autofocus sur la focale que vous allez utiliser le plus souvent, par exemple sur le 150-600 mm. Si je n'avais pas le dock USB Sigma, je pense que je ferai la calibration de l'autofocus à 600 mm parce que c'est vraiment la valeur que j'utilise le plus souvent sur mon zoom. Donc maintenant, je vais cliquer sur Retour pour aller sur le deuxième réglage qui nous intéresse, qui est le réglage de la retouche manuelle du focus. Donc je vais rentrer dedans. Et pour vous expliquer un petit peu ce principe, ce réglage est assez simple à comprendre, mais il peut vraiment faire la différence. Alors par défaut, il est mis sur Activer. Vous pouvez également le désactiver si vous n'en avez pas besoin. Moi, je vous conseille de l'activer parce que c'est vraiment intéressant. Vous avez en fait la possibilité de gérer la vitesse de rotation de la bague de mise au point de vos objectifs. Et donc, lorsque vous allez tourner un petit peu la bague de mise au point, vous allez pouvoir indiquer si la mise au point va changer énormément ou si au contraire, la vitesse de changement va être un petit peu plus lente. Par défaut, sur le Sigma 150-600 mm, elle est réglée à 4, mais je peux aller choisir une valeur plus importante. Si par exemple, je mets une valeur de 10, et bien lorsque je vais tourner un tout petit peu ma bague de mise au point, la mise au point va changer énormément, il va y avoir un gros décalage de la mise au point. Et à l'inverse, si je mets une valeur très petite, par exemple à 1, et bien lorsque je vais tourner la bague de mise au point, il va falloir la tourner beaucoup pour pouvoir décaler un petit peu plus la mise au point. Donc ça peut être également intéressant. Moi, généralement, j'aime bien avoir quelque chose d'un petit peu lent pour aller vraiment peaufiner ma mise au point. Alors, je n'ai pas forcément besoin de beaucoup changer la mise au point. Je vais faire l'autofocus et je vais juste aller peaufiner en tournant très légèrement la bague de mise au point. Et donc, le fait d'avoir une vitesse de changement qui est très lente, ça me permet d'être vraiment très précis, puisque je vais avoir une amplitude plus grande. Si par exemple, je viens tourner juste à peine comme ça, et bien je vais pouvoir vraiment peaufiner très très légèrement ma mise au point. Donc ça, c'est un réglage qui est hyper intéressant. Moi, je le mets par défaut aux alentours de 2 ou 3, mais je vous invite à tester vraiment chez vous. Ça dépend vraiment des préférences de chacun. Il faut vraiment faire à votre sauce et surtout tester différentes valeurs pour voir si ça vous correspond ou non. Donc là, je vais cliquer à nouveau sur écriture pour valider ce réglage-là, afin que ce réglage soit enregistré à l'intérieur de mon objectif. Le prochain paramètre va être le réglage du bouton de la fonction AF. Alors moi, je ne l'ai pas sur mon objectif, mais il faut savoir que certains objectifs Sigma vont avoir sur le fût, généralement c'est positionné au-dessus, ils vont avoir un bouton qui permet de rentrer dedans et également de lui assigner certaines fonctions. Donc moi, je n'y ai pas accès, donc je ne pourrais pas vous le montrer, mais si vous avez un objectif compatible, vous pourrez ici paramétrer ce bouton de votre objectif. Et enfin, le dernier réglage qui est hyper intéressant, c'est le réglage du mode de personnalisation. Alors, encore une fois, ce n'est pas compatible avec tous les objectifs. Ça va être utile pour les objectifs qui ont sur le côté du fût l'option Custom. Donc par exemple, ici sur le Sigma 150-600, j'ai l'option C1 et C2. Et en fait, ces boutons vont nous permettre d'enregistrer toute une série de réglages. Et donc lorsque je vais les renseigner sur le logiciel, sur le dock USB Sigma, et que je vais venir placer ce bouton-là sur ces fonctions-là, eh bien je vais automatiquement appliquer les réglages que j'ai renseignés dans le dock USB. Donc je vais rentrer dedans pour vous montrer comment ça marche. Donc là, j'ai bien à ma disposition le bouton C1 et C2. Donc je peux avoir deux paramétrages différents. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne sur le premier, ça fonctionne exactement sur le deuxième. Donc je vais rentrer dans C1. Et à l'intérieur, je vais tout d'abord pouvoir jouer sur la vitesse de l'autofocus. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour la photographie animalière, puisque vous voyez qu'on peut donner la priorité à la rapidité, c'est-à-dire que l'objectif, l'autofocus de l'objectif va être beaucoup plus rapide. Et ça, par exemple, si on souhaite photographier des oiseaux en vol ou des animaux qui sont très rapides, eh bien on va augmenter vraiment cette vitesse d'autofocus. Et donc il va aller chercher beaucoup plus rapidement la mise au point sur le sujet. Alors attention, parce que si vous augmentez la vitesse, ça peut engendrer certaines erreurs de mise au point. Donc faites très attention à vérifier que la mise au point a été faite. A l'inverse, on va pouvoir indiquer à l'objectif de chercher plutôt la précision, c'est-à-dire qu'il va diminuer la vitesse de l'autofocus afin de s'assurer que la mise au point est parfaitement faite. Et ça, c'est quelque chose qui est également très intéressant. En photographie animalière, par exemple, lorsque je suis en affût, eh bien j'aime bien avoir cette option d'activer sur des animaux qui ne sont pas très mobiles. Ça va me permettre vraiment de m'assurer que la mise au point est parfaitement faite sur les yeux. Alors moi, je vous conseille par exemple de mettre le mode priorité à l'ouverture sur le bouton C1 et le mode priorité à la précision sur le mode C2, ce qui vous permet d'avoir vraiment les deux sur le même objectif et pouvoir switcher très rapidement de l'un à l'autre. Alors le deuxième réglage qui est très intéressant également, c'est ce qu'on appelle le limiteur de distance. Alors on a des choses assez similaires sur certains objectifs. Par exemple, sur le 150-600mm, j'ai différentes plages de distance de mise au point. J'en ai une qui va de 2,8 à 10 mètres, c'est-à-dire que l'objectif ne pourra faire la mise au point que de 2,8 à 10 mètres. J'en ai une qui va également de 10 mètres à l'infini et une qui va de 2,8 à 10 mètres. Eh bien il faut savoir que sur le dock USB Sigma, lorsque l'on va utiliser les modes de personnalisation, on va pouvoir aller plus loin que ces réglages et vraiment renseigner des distances qui nous intéressent. Donc je vais rentrer dedans pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et vous voyez que là on a une réglette qui reprend bien la distance de 2,8 jusqu'à l'infini. Mais par exemple, si je veux personnaliser, si je ne veux pas utiliser ceux qui sont par défaut sur l'objectif, je peux venir renseigner vraiment les distances que je veux. Par exemple, je peux mettre une distance de 5 à 8 mètres pour avoir quelque chose de très précis. Et si j'enregistre ces réglages-là, eh bien lorsque je serai sur le mode de personnalisation que j'ai renseigné sur mon dock USB, je ne pourrai faire la mise au point qu'entre 5 et 8 mètres. Alors là, c'est un exemple qui n'est pas forcément pertinent, mais moi j'aime bien utiliser ce réglage, notamment pour la photographie d'oiseaux en vol. Lorsque je sais que les oiseaux sont vraiment assez loin, plus loin que 10 mètres, je vais par exemple venir restreindre la distance de mise au point de 15 mètres jusqu'à l'infini, ce qui me permet en fait de gagner énormément de vitesse d'autofocus puisque l'autofocus ne va pas perdre son temps à faire la mise au point entre 2,8 et 10 mètres. Donc je vais aller plus loin que les réglages qui sont sur le fût de l'objectif. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je vous conseille par exemple de cumuler avec le réglage précédent, par exemple avoir un autofocus qui va être en mode priorité vitesse pour avoir quelque chose de très rapide et venir restreindre vraiment la distance de mise au point pour aller booster encore plus la vitesse. Alors pour info, je ferai également un article complémentaire à cette vidéo. où je ferai un récapitulatif complet de tout ce qu'on va voir dans cet épisode et surtout, je vous montrerai les réglages que moi j'utilise pour le 150-600, comment je les paramétrer pour les différentes situations que je vais rencontrer en photographie animalière. Et enfin, le dernier réglage que l'on a à notre disposition, c'est le réglage de la stabilisation optique qui se trouve juste là. Donc je vais rentrer dedans et à l'intérieur, on va avoir trois modes différents. Alors en fait, ce mode-là, c'est quand vous allez regarder à l'intérieur de votre œilleton, en fait, la stabilisation optique, si elle est activée, elle va compenser automatiquement vos mouvements et donc elle va adapter la vue que vous verrez à l'intérieur de l'œilleton. Et donc grâce à ce réglage, on va pouvoir modifier un petit peu ça. Alors c'est un réglage qui n'est pas forcément très utile. Moi, je l'utilise sur standard qui permet en fait d'avoir un résultat, une vue assez classique, assez naturelle lorsque l'on va regarder dans l'œilleton. Mais si vous voulez changer ça, vous pouvez par exemple mettre en mode OS dynamique, c'est-à-dire que ce que vous allez voir dans l'œilleton de votre appareil photo va s'adapter très rapidement. La stabilisation optique va être très présente et donc vous allez voir beaucoup plus rapidement les changements de la stabilisation optique et ça peut notamment donner certains à-coups qui ne sont pas forcément très agréables, je trouve. Donc c'est pour ça que moi, j'utilise le mode standard plutôt. Au contraire, vous avez le mode progressif, c'est-à-dire que la vue à l'intérieur de l'œilleton va s'adapter très progressivement. Ça peut valoir le coup de tester. Moi, personnellement, c'est un réglage que je ne change pas. Je garde sur standard. Je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, surtout qu'elle vous aura permis de découvrir un outil qui est vraiment très sympa et très pratique à utiliser. Moi, personnellement, j'aime beaucoup paramétrer les objectifs afin d'avoir vraiment des réglages personnalisés à ma pratique et surtout avoir la possibilité de changer grâce au bouton de personnalisation et bien pouvoir m'adapter à différentes situations très rapidement. C'est donc un outil que je vous conseille vraiment d'avoir si vous possédez des objectifs Sigma. Alors, je le rappelle également, on a un dock semblable qui est pour les objectifs de la marque Tamron. Mais malheureusement, si vous avez des objectifs Canon ou Nikon, vous n'aurez pas de dock à votre disposition puisque ces constructeurs n'en ont pas sorti. Et si parmi vous, certains ont déjà ce dock USB, n'hésitez pas à partager les réglages que vous aimez utiliser. Moi, je suis très curieux de savoir comment vous utilisez ce dock USB Sigma et surtout, ça permettra à la communauté d'en profiter également. Et si vous avez aimé ce nouvel épisode, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je publie en moyenne un à deux épisodes par semaine. Et si vous aimeriez progresser beaucoup plus rapidement en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette qui se trouve juste à droite pour être redirigé vers la page de téléchargement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !